... Dernier jour de campagne électorale en Allemagne. Martin Schulz est attendu ce samedi à Aix-la-Chapelle pour son multi-meeting. Ce vendredi, le candidat du parti social-démocrate était à Berlin. Distancé dans les sondages face à Angela Merkel, Martin Schulz espère toujours pouvoir l'emporter. Un tiers des électeurs seraient indécis. Ce sont les électeurs et pas les sondages qui auront le dernier mot. Je pense que le SPD a encore toutes ses chances et qu'il doit se battre. Dans le passé, les choses ont souvent changé vers la fin. Ça pourrait être le cas encore cette fois. Je ne voudrais pas d'une grande coalition. Pour moi, je préférerais que le SPD n'y participe pas et qu'à la place, il incarne l'opposition. Actuellement, les membres du SPD cohabitent avec les conservateurs de la CDU, l'Union chrétienne démocrate de la chancelière Merkel. Martin Schulz a été élu à la tête du SPD en remportant 100% des voix. Il est devenu le candidat du parti à la chancellerie. Tout se passait bien et puis ça a été le crash. Les sondages ont montré que sa campagne serait compliquée à cause de la CDU. Martin Schulz pourrait payer son choix d'avoir choisi Berlin à Bruxelles. Pour le SPD, l'objectif n'est plus de gagner, mais de maintenir un statu quo. Lutz Faupel, Euronews, Berlin.